Au Sénégal, le Premier ministre Amadouba a donné le coup d'envoi samedi 25 novembre à Dakar des travaux d'aménagement et d'élargissement de la route des Nyaï et des programmes d'amélioration des accès routiers à Dakar, représentant un coût global estimé de près de 110 milliards de francs CFA. Lors de son discours du lancement des travaux, le chef du gouvernement a souligné l'importance de ses projets pour le développement du Sénégal, la construction de nouvelles routes, l'amélioration des routes existantes et la mise en place de systèmes de gestion pour des transports plus efficaces dans la capitale sénégalaise. L'aménagement de la route des Nyaï consiste à l'élargissement et à l'aménagement de la route des Nyaï, rond point numéro 26, à la station de chêne de Kermassar, en deux voies, deux voies sur une linéaire de 23 kilomètres, y compris la construction de 47 kilomètres de voies urbaines en paveille, la construction d'ouvrages d'armes, la mise en place de canigots pour l'assimissement routier, l'éclairage public et l'aménagement paysagé. En plus de la route des Nyaï, le gouvernement sénégalais a également lancé un programme d'amélioration des accès routiers à Dakar. Cette initiative vise à moderniser et à élargir les principales artères de la capitale afin de répondre à la croissance démographique et au développement économique de la région. Concernant le programme d'amélioration de la publicité des accès routiers à Dakar, les travaux concernent la construction d'ouvrages pour améliorer la sortie de retour vers la Padova. L'élargissement de la route Padova s'y cesse en deux voies, trois voies, y compris l'aménagement paysager et la mise à niveau de la route jusqu'à l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor. L'objectif de ce programme, selon le Premier ministre, est de trouver une solution durable pour décongestionner le trafic à Dakar, améliorer la mobilité urbaine au niveau des villes de Dakar et Djamnyadjo, faciliter la liaison entre les deux villes et leur raccordement à l'aéroport international de Dias.